Dans la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, 27 lois votées en 90 jours de travaux. Des lois selon Sidwaya pour renforcer l'arsenal juridique de Burkina Faso, parmi lesquelles la loi portant expropriation pour cause d'utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements de projets d'utilité publique ou d'intérêt général, celle portant réglementation générale du renseignement et celle portant code pénal et la loi sur le statut de la police nationale. Autre point souligné dans le journal, le panel de haut niveau sur la gouvernance des ressources minières au Burkina Faso à la suite de l'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des sociétés minières. Et l'une des recommandations est la création d'un fonds spécial d'appui à l'éducation et à la santé financée par les sociétés minières, mais aussi par les téléphonies mobiles et les grandes sociétés d'État. Et en plus, il faut créer une usine de raffinage de l'or produit dans la sous-région, peut-on lire dans Sidwaya. L'observateur Palga relève des félicitations du président de l'Assemblée nationale à l'endroit des acteurs économiques et du gouvernement pour la croissance économique constatée en 2017. Mais il faut que cela ait une incidence dans le vécu quotidien des populations, d'autant qu'à ce jour, plus de 2 millions de personnes sont menacées de faim. Le journal Le Pays, lui, se félicite d'un des actes pris par l'Assemblée nationale lors de cette session. Il s'agit du durcissement de la législation punissant les relations sexuelles coupables entre enseignants et apprenantes mineures. Un durcissement en phase avec les idéaux de l'éducation, titre le journal. Le nombre d'enseignants qui s'adonnent à de telles pratiques croit de manière exponentielle et beaucoup de cas sont gérés dans la discrétion et c'est la victime qui paie le lourd tribut. L'Assemblée nationale peut donc être félicitée car le tribut, c'est la personne adulte qui s'est assise sur l'éthique pour laisser libre cours à ses pulsions qui doit le payer. Et le journal d'interpeller les organisations syndicales du primaire comme du secondaire pour qu'elles aident à tirer les oreilles de ceux qui croient que le mouton doit brouter là où il est attaché.